Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du processus du pardon. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais qu'elle fait suite à la vidéo sur la blessure originelle de séparation. Donc ça serait bien d'aller la voir avant d'écouter celle sur le pardon. Et pour moi le pardon c'est le pardon à soi, le pardon vis-à-vis de soi-même, à soi-même, pour soi-même. Pour moi cette phase, le processus de pardon est justement une phase dans le lien qui va à un moment donné toucher tout le monde. Que l'on soit yin ou yang, à un moment donné forcément on va arriver à ce processus de pardon. Donc pour moi ce processus il se fait en trois étapes. La première étape c'est au moment du deuil, au moment où on va rentrer dans ce qu'on peut appeler le switch. Donc ça va être entre la première séparation et la deuxième séparation. C'est quand on va rentrer dans cette phase de deuil, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous souhaitez aller la voir. C'est le moment où on ressent plus rien pour l'autre. En fait c'est souvent notre second cheminant est revenu nous parler. Où il y a eu, voilà, il s'est passé quelque chose avec le second cheminant. Et il s'est passé un événement qui a fait qu'à un moment donné ça a été la goutte de trop. Et d'un coup ça a rond. Ça, voilà, on ressent plus l'autre, on a l'impression de plus aimer l'autre. On se demande même si ça a vraiment existé tout ça. Voilà, et cette période-là, souvent on peut se dire, bon bah c'est bon, en fait j'ai compris mon parcours, j'ai compris mes réactions, j'ai compris les réactions de l'autre en face. Et du coup j'ai pas besoin de pardonner, puisqu'il n'y a rien à pardonner, puisque j'ai compris. Et souvent cette période, en fait, c'est le moment où on excuse l'autre, où on s'excuse nous-mêmes d'avoir fait ce qu'on a fait. On s'excuse, on va dire, de s'être trop aimé pour s'être s'aimer bien, je vais dire ça comme ça. Et on va lâcher en fait toutes nos souffrances, voilà, parce qu'en fait on a intégré la mécanique comportementale, la nôtre et celle de l'autre. Du coup c'est vraiment cette période où on lâche les souffrances. Et ça pour moi c'est la première étape du pardon, parce que c'est se prioriser soi, l'étape de deuil en fait. Donc c'est la première étape de se pardonner vers soi. Si vous voulez le pardon, si le mot pardon vous correspond pas, vous pouvez dire que ça pourrait être le fait de vous aimer de manière inconditionnelle, mais vous-même. Mais je trouve que le pardon est un terme qui parle mieux. Donc là cette période, voilà, on lâche les souffrances, on lâche même, on a même la sensation de lâcher le lien en fait, voilà. Et à l'époque on m'avait dit, tu vas passer d'un couple émotionnel à un couple spirituel. Et c'est pour ça qu'en fait on n'est plus dans cette énergie émotionnelle vraiment très forte comme en début de parcours, où on s'en prend plein la tête, où voilà, on comprend pas, on est bien, puis pas bien, puis on doute, puis on avance, mais on a la sensation qu'on n'avance pas. Bah voilà, on épure beaucoup, donc on a la sensation d'être dans la machine à laver là, ce truc là, ça va parler à tout le monde, ça c'est sûr. Voilà, et du coup c'est plus cette phase là, ça va être cette phase de neutralité en fait émotionnelle qui fait qu'on passe à un plan plutôt spirituel. Cette étape de deuil, ma guidance a bien insisté sur le fait que ce n'est pas la fin de votre guérison. Parce que souvent à ce moment là, on a tous le même réflexe de se dire, ah bah c'est bon, moi j'ai fini, c'est dans les mains de l'autre. L'autre il se démerde, voilà, on a tous ce réflexe là de dire c'est bon en fait. Basse, c'est bon, démerde-toi. Voilà, on a tous ce réflexe là un peu. On a beau aimer l'autre, on a beau être présent pour l'autre, mais là à ce moment là, il y a ce truc d'être dans une forme d'individualité, ce qui est bon. Puisqu'on vous redemande de revenir à un 1 pour ensuite former le 3. Ma guidance me dit d'insister sur le fait qu'à ce moment là, l'étape du deuil, ce n'est pas la fin de la guérison du premier cheminant. La fin de la guérison du premier cheminant, ça va être à l'étape 3 du pardon, qui est pour moi, bah du coup, le pardon véritable, je vais dire ça comme ça. La phase 1, la phase du deuil, c'est plutôt l'excuse. On excuse l'autre, on s'excuse nous, on excuse la vie, voilà. C'est plutôt on excuse. Alors, pendant cette période, on va créer une vie qui nous correspond, et du coup, on va avoir la sensation de perdre une forme de guidance, parce que, ce qui peut nous donner une sensation de flou d'ailleurs. Parce que, en fait, moi mes guides, ils m'ont dit, si je te dis ce que tu as à faire, ce que, en gros, ce que je te, ce qu'un guide pourrait demander, alors, sur un parcours, je vais dire ça comme ça, même si les guides en soi, ils ne demandent rien, mais vous allez me comprendre. Ils m'ont dit, en fait, s'ils me disaient ce que j'avais à faire, c'est comme si je revenais à 5 ans quand mes parents, ils m'ont dit ce que j'avais à faire pour être aimée. Et donc, là, à cette période-là, souvent, vous sentez que les guides, ils ne sont plus derrière vous, et ils vous laissent construire votre vie, en fait, comme vous l'entendez, parce que, sinon, ça reviendrait à la même chose que quand vous aviez 5 ans, en fait. On ne vous laisserait pas le fait de construire véritablement votre vie, mais de construire une vie parce que la source pourrait demander de construire cette vie. Même si la source, je vous le dis, elle ne demande pas grand-chose, au final. La seule chose qu'elle demande, c'est votre bonheur, voilà. Votre bonheur, et du coup, pour cela, suivre votre contrat d'incarnation, en fait. Votre chemin, on va dire, karmique. Même si là, ne voyez pas le mot karmique d'un sens péjoratif. Ok, donc, en gros, cette période-là, on va construire notre vie, ça va se faire tout doucement. On va se sentir bien mieux, d'ailleurs. Mais on ne comprend pas, on se dit, bah merde, j'ai lâché prise, mais l'autre, il n'est toujours pas là. Mon autre, il ne revient pas. Bah merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'il faut savoir que plus vous allez construire une vie à votre image, plus vous allez être dans votre vrai. Et du coup, plus ça va attirer l'autre à vous rejoindre, parce que plus vous allez construire votre vrai, plus le second cheminant va se rendre compte qu'il est dans son faux. Mais du coup, cette période-là, pour le second cheminant, le fait que vous vous retournez vers vous, ça va créer un vide chez lui ou chez elle. Et du coup, ça va être une période où le second cheminant va augmenter les énergies sombres autour de lui ou d'elle. Parce que vu qu'en gros, il est en vide, il va chercher tout ce qui est extérieur pour le nourrir. Ça va être son réflexe. Donc, il va être entouré d'énergie sombre. Et en fait, le souci, c'est que rien ne va le combler. Du coup, il va de plus en plus sombrer. Et ça, c'est ce que ma guidance, elle m'avait dit. Quand il ira mieux, lui, il va sombrer. Et ça, la phrase-là, pendant très longtemps, elle n'a jamais passé. Parce que je refusais de, moi, me sentir mieux au péril de faire que mon autre, mon yang, se sente moins bien. En fait, ça, je ne le supportais pas. Et ça a été, pour moi, longtemps une forme d'auto-sabotage du lien. Et donc, pendant cette période, en fait, le second cheminant va sombrer, petit à petit, jusqu'à atteindre, on va dire, sa nuit noire de l'âme. Mais mes guides me disent que ce n'est pas une nuit noire, comme on pourrait l'entendre pour un premier cheminant. C'est-à-dire qu'ils m'ont montré comme si, en gros, le second cheminant, il est sur un bateau. Et il va avoir un trou dans la coque. Et petit à petit, le niveau de l'eau, il va monter. Et il va se dire, ça va, c'est bon, je peux nager, ça va, je peux colmater la brèche, ça va. L'eau, elle monte doucement, je peux jeter l'eau par-dessus bord. Et jusqu'au moment, en fait, où l'eau va lui arriver au-dessus de sa tête, quoi. Et il va toucher le fond. Et du coup, c'est... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, du coup. Mais ma guidance n'emploie pas le terme de nuit noire de l'âme. Parce que pour un premier cheminant, c'est fulgurant. Vous voyez, d'un coup, il y a la séparation, on tombe en nuit noire. On a la sensation d'être scindé en deux, d'être vraiment divisé, d'être coupé en deux. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la nuit noire, si vous souhaitez la voir. Et alors que pour les seconds cheminants, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va vraiment être tout doucement. Il va sombrer, mais il va penser qu'il peut faire autrement. Ou elle. Va penser qu'elle peut faire autrement. Il y a cette sensation de, petit à petit, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Et voilà, ça tombe, en fait. C'est un peu ce truc-là. Et donc, vous êtes là, vous faites, bah merde. Bon, j'ai lâché prise, je vais bien. Je fais ce qui me plaît. Je commence à rentrer dans ma mission de vie, plus ou moins. Alors, la mission de vie, c'est faire ce qui vous fait vibrer. On ne vous demande pas de changer de travail. On ne vous demande pas, je ne sais pas, la lune, en fait. Votre mission de vie, ça va être faire ou être plutôt ce que vous êtes vraiment, en fait. Prendre la place qui vous revient de droit, je vais dire ça comme ça. Et la place où vous allez vous sentir vous-même. La place où vous allez sentir que ça vibre en vous. Voilà, c'est ça votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'être heureux, je vais dire ça comme ça. De faire ce pour quoi vous êtes nés, voilà. Et donc, bah ouais, vous allez vous dire, bah merde, il y a tout ça, mais mon autre, il n'est toujours pas là. Et c'est normal parce que c'est la période, en fait, où votre second cheminant, lui, va sombrer. Lui, il va rentrer dans de la survie, en fait. Dans de la survie, dans des énergies basses. Ce qui peut expliquer pourquoi le premier cheminant peut vibrer haut et le second bas. Parce que ça, ça m'a toujours perturbée en me disant, bah merde, si en fait on est la même âme, pourquoi on vibre pas au même niveau ? Bon, voilà. C'est l'explication que j'ai pu comprendre. Et à un moment donné, vous allez sentir que vous êtes comme retenu en arrière. Et ça, ça va vous mettre dans de la colère, mais vous allez péter un câble parce que... Parce que vous allez avoir l'impression qu'en fait, votre autre, c'est un boulet. Que votre autre, il vous retient vers l'arrière. Qu'il vous appelle à rester où vous êtes. Pas revenir vers lui ou elle, mais comme une forme de n'avance pas plus. C'est dérangeant, ça. Ça, ça fait vraiment vriller. Et à ce moment-là, on a tous senti le besoin d'avancer à deux. Donc soit avec une âme sœur, soit on a connecté avec d'autres âmes jumelles. En amitié ou en termes amoureux. Parce qu'en fait, on avait la sensation, mais qu'on voulait nous ramener vers quelque chose de plus bas, en fait. Quelque chose qui ne nous correspond plus. Voilà, c'est lourd. Cette période-là, elle est vraiment casse-pieds. Voilà, c'est vraiment... On est fatigué, on ne voit pas le bout qui va devant. On va mieux, mais c'est comme si on n'était pas encore pleinement arrivés à l'endroit où on veut être. Et du coup, on va avoir la sensation que notre second cheminant nous retient ou nous rattrape. Voilà, c'est un peu bizarre. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus qui est, si je ne me trompe pas, le passage de flambeau au second cheminant. Pour mieux vous expliquer. Voilà. Et à ce moment-là, on peut même se demander si on est âme jumelle. C'est une période complexe, en fait. Parce qu'on se retrouve dans une neutralité émotionnelle. Mais à la fois, on va mieux. Et à la fois, des fois, on en a ras-le-bol, en fait. On sent que, ouais, on va mieux. Il y a un truc en nous qui est guéri, c'est clair. Mais on... Ben, on sent que, ouais, on n'a pas encore totalement accompli ce qu'on voulait accomplir, en fait. Et ma guidance m'a dit une phrase que j'ai notée, donc je vais vous la transmettre. Alors, c'est, ce n'est pas parce que tu n'es pas là... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai écrit ? Attendons, attendez. Ce n'est pas parce que ce n'est pas là que tu fais mal ou que tu as fait mal. Ok. Alors, en gros, ça vous dit que... Ce n'est pas parce qu'en fait, vous n'êtes toujours pas là où vous voulez, que vous n'avez toujours pas ce que vous voulez, ou que vous sentez que vous n'êtes pas totalement accompli, que vous avez fait mal ou que vous faites mal votre chemin. En gros, c'est... Cette période, on vous demande vraiment de croire en vous. De croire en l'amour, en fait. De croire aussi en la source. De croire en la justice divine. De savoir que ça va arriver. Et justement, ça, ça va vous permettre de rentrer dans la deuxième étape. Alors, attendez. Ils me disent... Soyez sûrs que ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Ok. 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 Alors, attendez. Je suis en train de voir si je vous ai tout dit sur la première étape. Pour beaucoup, dans nos collectifs, c'est dans cette étape-là que vous vous retrouvez. Ok. Du coup, c'est une étape vraiment où on se sent... J'allais dire comme dans le brouillard. Mais dans le brouillard, c'est plutôt en début de séparation. Là, c'est plus on est dans le brouillard, c'est... On avance, mais on ne voit pas le bout. Vous voyez, ça commence à être long, en fait. Ils me disent de, voilà, vraiment vous faire confiance. Faire confiance en l'autre. Que cette période, elle est normale. Elle peut être plus ou moins longue. Parce que forcément, ça va dépendre de la... On va dire la résistance de votre second cheminant. Ou si vous êtes second cheminant de votre résistance. Parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Bah, lâchez les bords de piscine. Pour accepter de sombrer, en fait. Mais de... Comme vous effondrez à vous-même pour renaître de vos cendres. Et ça dépend aussi des premiers cheminants qui ont cette capacité à créer la vie qui leur correspond. Et cette période, elle est, on va dire, complexe. Parce qu'en fait, pourquoi on se sent... On n'a pas la sensation d'accomplissement. C'est parce qu'on n'est pas dans le cœur. Et ça va être le fait de rentrer dans notre cœur, qui est la deuxième étape. Qui fait qu'après, on va se sentir beaucoup mieux. Ok, est-ce que du coup, je peux commencer à parler de la deuxième étape ? Ils me redisent de re-regarder les vidéos, du coup, sur... Le passage de flambeau au second cheminant. Sur l'étape de deuil aussi. Ok, j'ai un message aussi à faire passer à ceux qui ne sont pas âmes jumelles. En gros, dans cette période, si vous ne l'êtes pas, c'est là que vous allez comprendre que vous ne l'êtes pas. Mes guides me disent qu'il ne faut pas vous en vouloir, qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il ne faut pas se dire que vous avez perdu du temps. Parce que travailler sur vous et retourner vers vous, ce n'est pas de la perte de temps. Par contre, cette période, elle est ambiguë. Parce que... En fait, c'est une période qui, soit ça passe, soit ça casse. Soit vous n'êtes pas âme jumelle et, entre guillemets, ça casse. Et vous allez lever les voiles qui fait que vous n'êtes pas âme jumelle et que vous allez le comprendre. Soit ça passe et vous allez rentrer dans cette présence de cœur. Donc, qui est la deuxième étape. Quand j'ai fait le tirage d'Halloween, il y avait la carte qui est tombée pour les seconds cheminants de « Tu n'es pas mon autre ». Et cette carte, pour les âmes jumelles, on m'a fait comprendre qu'en fait, c'était le point de vue du second cheminant. Mais il y en a qui me suivent et qui ne sont pas âmes jumelles. Et du coup, c'est, dans ces cas-là, la vérité de votre lien qui est que vous n'êtes pas âme jumelle. Être âme jumelle, ce n'est pas lié à un parcours. C'est lié à ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes depuis des vies et des vies, en fait. Et la reconnexion avec notre âme jumelle nous permet de nous souvenir, en fait, justement, de qui nous sommes. C'est un appel à nous dire, souviens-toi de qui tu es. Mais ce n'est pas ce parcours qui fait que nous sommes âmes jumelles. Être âme jumelle, ça fait partie de nous. C'est notre essence, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous enlever, votre âme jumelle. Et que la séparation n'est qu'une illusion. Pour ceux qui ont un doute, allez voir mes vidéos sur la playlist sur les âmes sœurs, s'il vous plaît. Et ils me disent de vous dire que ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir l'être que ça fera que vous deviendrez âme jumelle. C'est comme si vous mettiez toute votre énergie pour être une fée. Ben, vous pouvez mettre toute votre énergie pour être une fée. Vous ne deviendrez jamais une fée, vous voyez ? Ou une licorne, ou un vampire, j'en sais rien. C'est presque en lien encore avec Halloween, tu vois. Mais, voilà. C'est... Vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas, en fait. Et à ce moment-là, pour ceux qui ne sont pas âmes jumelles, souvent vous allez rencontrer une âme sœur. Et vous allez avoir beaucoup de ressentiment envers la personne que vous considérez comme fuyant, comme second cheminant. Il peut avoir de la colère, de la rancœur, l'estomac tire. Voilà, la nausée, ça peut vous donner la gerbe. Vous pouvez, voilà, être vraiment dans un dégoût, en fait, du parcours, dans un dégoût de l'autre, dans un dégoût... Comme si vous avez l'impression de vous avoir fait berner, en fait. Et, alors, ils me disent de sortir tout de suite de cette sensation-là. Vous n'êtes pas des victimes. Mais, voilà. Quand on est âme jumelle, on peut être fatigué. Mais on est toujours en gratitude envers l'autre. On n'est pas dégoûté de l'autre, au point de vouloir vomir, vous voyez. On peut avoir des périodes où, pendant cette période d'ailleurs, souvent, où l'ego de notre autre nous insupporte, ça c'est vrai. Mais, dans le fond, on l'aime. Vous voyez, il n'y a pas cette colère comme ça. Vous pouvez avoir des périodes de colère. À cette période-là, on peut être en colère face à l'ego. Mais... C'est pas de la hargne. C'est le mot qu'ils me disent. À ce moment-là... C'est plus une colère de... Pour les âmes jumelles, c'est plus une colère de... D'affirmation. Voilà. C'est le bon terme. Une colère d'affirmation. Une colère de... Par amour pour moi, je n'accepte pas ce que tu fais. Par contre, oui, je t'aime. Oui, j'ai de la gratitude envers toi pour ce que tu m'as apporté et pour ce que le parcours m'a apporté. Il y a même une forme encore de... D'excuses. On peut s'excuser vis-à-vis de notre second cheminant. Parce qu'on sait qu'on n'est pas tout blanc dans l'histoire, vous voyez. Alors que l'âme sœur, il y a une espèce de... Alors ils me disent fanatisme. Ok. C'est fort. De vouloir contraindre l'autre à revenir vers nous et à le... Le faire devenir ce que l'on aimerait qu'il soit et non pas ce qu'il est. Il y a une colère aussi vraiment de ras-le-bol, mais de hargne, en fait. De pourquoi c'est toujours pas là. Et moi, j'ai tout fait bien. Et lui, il fait rien. Et c'est pas possible. Ce parcours de merde. Je sais pas, quand on est âme jumelle, on parle pas comme ça. Je suis désolée de vous le dire, mais... On en a marre du parcours, mais on se dit pas que c'est un parcours de merde, vous voyez. On sait qu'en fait, c'est bon pour nous. Ok. Alors je vais du coup passer à la seconde étape. Désolée, je pensais pas rentrer en canalisation comme ça, mais je pense qu'il fallait insister sur le sujet. Voilà. Si vous vous sentez mieux avec une âme sœur, et que vous êtes bien avec cette âme sœur, et que vous vous dites que depuis le début, avec la personne que vous considérez comme votre autre, c'est pas bon. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu des jeux égotiques. une forme de perversion et une forme de narcissisme, vous voyez. Avoir la relation, posséder la relation, posséder l'autre, dire je suis âme jumelle, c'est que vous ne l'êtes pas. Si vous êtes mieux avec cette âme sœur, mais que vous souhaiteriez que votre second cheminant soit là à tout prix, c'est une forme de possession. C'est pas de l'amour inconditionnel. Ok, donc la deuxième étape, pour du coup ceux qui sont âmes jumelles, vous allez réussir à rentrer dans ce que moi j'appelle le cœur spirituel, qu'on peut aussi appeler Ridaïa. Et c'est le moment où vous allez vous réunir. en vous en fait. Ça va être la période où vous allez casser, alors casser c'est un mot fort, mais plutôt dépasser, s'affranchir des murs que vous avez mis entre vous et votre âme. Que vous avez mis face à l'amour pur. Et quand on... Je le ressens, là j'en parle, je le ressens que ça s'ouvre là, ça s'expanse. Peut-être que vous allez le sentir, je vous le souhaite. À ce moment-là, on ressent l'énergie de reconnaissance ou même de l'une de miel, mais seul. Voyez cette période de reconnexion, de reconnaissance, de l'une de miel, tout ça, vraiment, c'était l'évidence, c'était vous, l'autre, le couple, ça, vous allez le sentir, l'union, tout ça, vous allez le sentir, mais en vous. Et alors, le cœur spirituel, pour vous dire où il est physiquement, vous prenez votre cœur, donc le chakra, oui, parce que je ne voulais pas dire, le cœur spirituel, c'est un chakra, du coup, vous avez votre chakra cœur, ce que moi, j'appelle le cœur émotionnel, donc vous avez ce cœur en plein milieu de la poitrine, et le cœur spirituel, donc, qu'on appelle Ridaïa, il est juste en dessous, il est à la pointe du sternum, où vous voyez, pour les femmes qui ont un soutien-gorge, c'est là que les tissus, les deux parties de seins, de coques, en fait, se rejoignent, de tissus se rejoignent, vraiment cette période, j'allais dire cette période, pourquoi ? Cette partie, en bas du sternum, au-dessus de l'estomac, voilà, et en dessous du cœur émotionnel, du coup, du chakra cœur émotionnel, et quand vous rentrez dans cette, dans cette phase-là, vous allez sentir l'amour inconditionnel, vous allez sentir l'étincelle divine en vous, l'amour originel et éternel, en fait, des âmes jumelles, mais seul, parce que vous, en fait, vous avez réussi à ce moment-là à vous relier à votre âme. L'étincelle divine, c'est votre âme, en fait, c'est votre, votre évidence du cœur, c'est votre présence, en vous-même, alors, on peut aussi l'appeler la présence, je suis, et c'est vraiment, comme votre assise en vous, comme cet ancrage en vous, comme, j'ai envie de dire, l'empereur et l'impératrice en vous, en fait. Vous allez sentir que vous êtes en vous, que l'autre est profondément en vous, et que vous êtes vraiment relié à ce moment-là à votre âme. Et à ce moment-là aussi, ce qui se passe, c'est que on a le chakra, du coup, étoile de l'âme au-dessus de la tête qui va commencer à s'activer et le chakra, étoile de la terre sous vos pieds qui va commencer à s'activer également. Parce que ces trois chakras, du coup, étoile de l'âme, étoile de la terre et cœur spirituel fonctionnent à trois. C'est votre alignement, en fait. Vraiment, votre alignement vertical. Et, du coup, votre reliance à votre âme, comme ça, c'est déjà une grande protection. Ça, je ne le savais pas, mais, en fait, à ce moment-là, vous allez rayonner votre lumière et en rayonnant la lumière, votre lumière à vous, vous allez créer un aura protecteur. Ça, je vous le dis parce que moi, en tant que polarité yin, j'avais peur qu'on me vole ma lumière. Donc, à ce moment-là, non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, votre lumière va créer comme un champ de force, en fait, un champ de lumière autour de vous. Voilà. Donc, c'est hyper bon d'arriver à rester dans cette ouverture de cœur. Mais, ne vous inquiétez pas, au début, ça commence doucement. On y est quelques minutes, puis après, on peut y aller plusieurs heures à force, en fait, d'être dans cette présence, en fait, à vous-même. Donc, ça vous donne de la protection, ça vous donne cette évidence. à ce moment-là, on ressent en nous notre lien d'âme. On sait qu'on est âme jumelle. On peut aussi avoir comme notre conscience qui s'ouvre, en fait, notre conscience de notre âme qui s'ouvre et savoir si notre fusion est bien dans cette vie ou pas. Parce qu'on peut être âme jumelle et pas spécialement fusionné dans cette vie. c'est encore possible même si, bien sûr, la période est propice aux fusions. Mais voilà, il y en a qui ont créé, qui ont écrit leur chemin de vie pour ne pas fusionner dans cette vie. Ce qui est possible. Ça dépendra de chacun. Voilà, donc on peut rentrer dans cette évidence. On peut, du coup, prendre connaissance, en fait, de notre chemin d'incarnation. Pourquoi on est là sur Terre. C'est vraiment l'intelligence du cœur à ce moment-là. Et ça nous donne aussi notre profonde incarnation. À ce moment-là, voilà, on arrive à incarner notre âme, quoi. Et on est, mais dans cette affirmation de ce que nous sommes, c'est, ça c'est vraiment bon pour les polarités yin parce que les polarités yin, elles ont toujours cette tendance à douter et à se cacher. Vous voyez, le rejet fait qu'on veut se planquer. Mais là, à ce moment-là, on va rentrer dans cette affirmation de nous faire confiance, en fait. Faire confiance à qui nous sommes. et cette période, elle est vraiment plaisante à vivre. Elle signe le retour à la maison, elle signe les retrouvailles, en fait. c'est simple, cette période, c'est retrouver notre 1. À ce moment-là, c'est bon, on a retrouvé notre 1. Ça ne veut pas dire, oui, il faut qu'ils me disent de dire, d'insister là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de blouse, des moments où on est un peu moins bien. Ça ne veut pas dire aussi qu'on n'a pas fini de travailler parce que là, à ce moment-là, on va épurer nos mémoires cellulaires et vraiment comme nos réactions, réflexes. Comme si on allait épurer des peurs familiales et des peurs ancestrales. D'ailleurs, c'est pour ça que le chakra étoile de la terre est là parce que le chakra étoile de la terre nous ramène à notre incarnation et à nos racines. Donc vraiment, nos ancêtres, nos familles et aussi nos incarnations passées. Et du coup, nos incarnations, ce qui est bon aussi, c'est par rapport à l'étoile de l'âme. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu confieux. L'étoile de l'âme aussi, donc au-dessus de la tête, qui va là nous permettre de lever le voile d'illusion vis-à-vis de notre âme et donc comprendre les mécanismes de défense par rapport à nos vies antérieures. Comprendre la blessure originelle de séparation. Comprendre les les croyances limitantes vis-à-vis des séparations. Comprendre aussi du coup notre contrat d'incarnation. On peut avoir accès à nos annales akashiques et je ne sais pas si ce sera le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai eu aussi accès aux annales akashiques de mon autre. Ses guides, mes guides et lui-même m'ont accordé le droit de voir ces annales akashiques. Voilà. Pour mieux comprendre notre blessure originelle de séparation, justement. Et voilà, à ce moment-là, là, on peut dire que c'est bon. On a, on va dire, presque fini notre guérison. On touche le bout de notre guérison parce que on incarne notre âme, en fait. On incarne notre être, notre vrai être. et on devient un pilier de lumière, en fait. Ce pilier de lumière, il va nous permettre ensuite la troisième étape qui est vraiment le pardon. Je vais y revenir après. Donc, à ce moment-là, en fait, on se réunit en notre sein. Et donc, voilà, on peut découvrir pourquoi on est là. Voilà, c'est quoi, en fait ? Pourquoi on est là ? On va pouvoir voir le regard aussi de notre âme sur notre incarnation. donc avoir un regard différent sur nous, sur notre autre, sur l'amour, sur notre histoire, sur la vie qu'on a vécue. En fait, ça va être le point de vue de l'âme, notre moi supérieur si vous voulez, qui a conscience de toutes ces incarnations. C'est que vous allez passer, en fait, de votre conscience terrestre à votre conscience, je dirais, universelle. Voilà. Et comment on arrive à cette ouverture de cœur ? Ça, je ne vous l'ai pas dit. On va vivre une étape qu'on peut presque vivre comme un test ou une épreuve, mais on sent que ce n'est pas ça. On sent que ça va être une étape pour nous de s'affranchir de notre passé, de casser, en fait, ces schémas dysfonctionnels passés. Et cette étape-là, en fait, dans la matière, elle va regrouper toutes nos peurs. Et on peut se dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas prêt, en fait. À ce moment-là, on peut se dire non, je ne suis pas prêt. Et donc, on va essayer un petit peu de gruger la source, c'est amusant, en continuant à regarder des vidéos, en continuant à essayer d'être en introspection, à se dire ben voilà, je travaille sur moi, en fait. Mais vos guides, ils savent, en fait, que vous êtes prêts. Et du coup, ils vous poussent à cette étape-là, à cette épreuve-là, pour vraiment réussir à casser les murs que vous avez mis entre vous et votre âme, entre vous et votre cœur. Et c'est cette étape-là, cet événement-là, plutôt, cet événement dans la matière qui va regrouper toutes vos peurs et qui va vous permettre, en fait, un peu comme un contrat avec vous, de dire c'est bon, moi, je ne veux plus vivre dans mes peurs, je décide de m'affranchir de ça. Et c'est là que vous allez pouvoir rentrer en votre cœur. C'est une étape ou plutôt un événement. C'est un peu comme un on-off, un peu comme le deuil, vous voyez, il y a un on-off, là, c'est un peu pareil. Mais en vous le disant, ça peut faire peur. Quand je vous dis, bon, ça regroupe toutes vos peurs, bon, voilà, ça fait un peu flipper. Mais ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, en fait. mais en plus, vous le savez que vous êtes prêts parce qu'à ce moment-là, c'est comme si vous allez chercher à continuer à guérir, mais vous sentez que vous êtes comme en perte de vitesse. En fait, qu'il faut franchir l'étape, qu'il faut franchir le pont, quoi. mais que vous êtes là, vous faites, non, je ne suis pas prêts, je ne suis pas prêts. Voilà, c'est amusant, vous allez le sentir. Si ce n'est pas encore ce moment, ce n'est pas encore ce moment, mais quand ça va être ce moment, vous allez le sentir parce qu'en plus, vous ne sentez qu'il y a un truc qui se prépare. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais avant de vivre cette expérience, vous allez sentir que plusieurs jours, plusieurs semaines avant, ouais, vous, on va vous, vous préparer en fait à cet événement. C'est bizarre, mais vous allez le sentir en fait, voilà. Vous allez le sentir, ça va regrouper toutes vos peurs et ça va être pour vous le moyen de vous engager envers vous-même, de casser vos schémas dysfonctionnels de peur. Voilà. Et en fait, c'est votre moment où vous allez intégrer, en fait, voilà, l'expérience, cette expérience va vous permettre d'intégrer à quel point vous avez guéri et que vous avez changé. Et donc, à ce moment-là, on est plus ou moins challengé sur le fait de choisir nos autres. Voilà. Souvent, vous pensez que vous avez choisi votre autre. Alors, je me considère, je l'ai fait aussi. Il n'y a pas de jugement. Mais en gros, on se dit, bon, j'ai choisi l'autre, mais bon, s'il ne revient pas, voilà. Si c'est trop long, voilà. S'il y a une âme-sœur qui passe plutôt sympa, ben, voilà, moi, je ne vais pas me priver. Et en fait, vous n'avez pas choisi votre autre parce que vous n'êtes pas dans votre évidence de cœur. C'est un choix de tête, pas de cœur. Voilà. Et cette période, c'est vraiment, on vous demande de choisir votre autre en rentrant dans votre évidence de cœur, en rentrant dans votre présence en votre cœur, en rentrant dans l'assise de votre cœur, à être dans le cœur. Je sais que mes mots si vous n'êtes pas en train de le vivre, c'est un peu pas complexe à comprendre, mais c'est dur de retranscrire avec des mots ce que je veux vous dire. On pense avoir choisi l'autre alors qu'en réalité, on ne l'a pas choisi parce que notre couple est conditionné. On ne croit pas en notre réunion. On ne croit pas à ce moment-là que notre autre peut faire son travail. On va se dire « Ouais, ok, bon, je suis âme jumelle, c'est forcément il va avoir la réunion. Mon autre, il va faire son travail. » Mais c'est savoir avec la tête, vous voyez, c'est penser, en fait, qu'il va faire son travail ou qu'elle va faire son travail, qu'on va se réunir, machin, truc, mûche. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent « La réunion, est-ce qu'elle est pour tout le monde ? » Oui, elle est pour tout le monde. Si à un moment donné, ça fait partie de votre chemin d'incarnation, oui, elle sera là, votre réunion. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais le choix de l'autre, quand ce n'est pas dans l'évidence de cœur, notre amour, il n'est pas il n'est pas il n'est pas incassable à ce moment-là. Alors que quand on est dans l'évidence de cœur, vraiment dans notre cœur spirituel, la foi, l'amour, notre force, notre courage, notre affirmation de nous-mêmes et de l'amour qu'on porte pour l'autre, de l'affirmation de notre couple, de l'évidence de notre couple et de la fusion sur Terre, à ce moment-là, elle est là. Mais avant, elle ne l'est pas. Donc avant ça, vous n'êtes pas dans le choix de votre autre. Donc voilà, à ce moment-là, le challenge, ça va être de choisir l'autre. Ensuite, ça va être de rester dans l'ouverture de cœur. Pourquoi ? Déjà parce que ça vous protège. Donc ça protège l'autre. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il se tape sa nuit noire, même si mes guides, ils n'aiment pas ça. Mais comme ça, je sais que vous allez comprendre. Il est entouré d'énergie sombre et du coup, il faut... Il faut... C'est un grand mot. Le protéger. Mais il ne faut pas le faire parce que, je vous dis de le faire, mais parce que dans votre sein, vous allez sentir qu'en fait, putain, mais votre lumière, elle s'expanse, elle protège, elle rayonne en fait. Voilà. Et ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas... C'est naturel en fait que votre lumière vous protège et s'expanse. D'ailleurs, le cœur spirituel est un cœur qui veut se partager, qui veut s'expancer, qui veut se donner au monde. Vous allez le sentir. Et donc, voilà, le challenge, ça va être de rester dans le cœur. Bien évidemment, au début, vous ne pourrez pas rester dans ce cœur. c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter. Et le fait, voilà, de rester dans le cœur, ça va vous protéger, vous protéger votre autre et aussi permettre à votre autre de pouvoir revenir vers vous ou en tout cas, son âme. Là, à ce moment-là, ça concerne l'âme en fait et les âmes vont se rapprocher. Je ne sais pas si on peut parler de fusion. Je n'ai pas encore assez de connaissances pour pouvoir vous le dire. Mais en tout cas, les âmes se rapprochent et si vous fermez votre cœur, ça peut comme tirer les auras et vous faire du mal. Aussi bien à vous qu'à votre autre. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur la peur de se réunir due aux mémoires de séparation. Je vous invite à aller la voir. En fait, à ce moment-là, il y a le challenge de l'énergie du couple, la sphère du couple. Avant, c'était la sphère individuelle, la sphère familiale, il y avait la sphère de la communauté. Là, on est dans la sphère du couple. Et le challenge aussi, ça va être de couper avec votre passé. Et du coup, le second cheminant, lui, il se retrouve dans quelle phase à ce moment-là ? Il a le déclic. Il a cette évidence. C'est pas pour ça qu'il va venir vous voir et vous le dire. Ça dépend de chaque duo. Il y en a qui peuvent avoir leur évidence mais pas oser revenir vers l'autre. Et du coup, c'est là qu'ils vont commencer à travailler sur eux et à pouvoir commencer à être aidés par des thérapeutes. Mais voilà, là, c'est cette évidence. C'est le second cheminant qui rentre dans l'amour en fait, lui aussi. C'est, voilà, je l'aime. Point. Voilà, c'est l'évidence de cœur en fait. Cette période-là, cette deuxième étape, si je devrais la résumer, ça serait, ouais, l'évidence et l'intelligence du cœur. Voilà. Vraiment ce cœur qui s'expanse, quoi. D'obti tout à l'heure, quand je vous parle, je suis dans cette énergie. Je souhaite que vous la ressentez. Peut-être que ça fera un soin, pourquoi pas. Ça serait sympathique. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est pour le second cheminant. Il a touché le fond de la piscine, là. Et là, c'est évidence. Et par contre, il n'est pas dans le pardon à lui-même. Et du coup, le fait d'être dans l'évidence, ça va être un second cheminant mais qui va culpabiliser, qui va bader, un truc de fou. qui va vouloir, mais se claquer la tête dans le mur, c'est... Votre second cheminant, il va s'en vouloir, mais puisque je sais qu'il y a des seconds cheminants qui m'écoutent, vous n'avez pas à vous en vouloir. Pourquoi ? Parce que vous portiez les blessures du duo sur votre dos. et la source a été dans l'obligation de vous mettre en anesthésie. Imaginez comme si vous étiez sur une table d'opération. Voilà. Tout blessé, on vous a anesthésié. Une dose de morphine. Parce que, tant que le premier cheminant n'avait pas épuré ses blessures de séparation, toutes les blessures qu'on peut imaginer qu'elle a traversées ou qu'il a traversé le premier cheminant, vous les portiez. C'est vous qui portiez ça. Et donc, le temps que le premier cheminant n'a pas assez guéri, le second cheminant ne peut pas s'éveiller. Parce que, ça serait juste trop souffrant. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous venez de vous éveiller à ce moment-là, si vous m'écoutez et que vous venez de vous éveiller, vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas de votre faute, en fait, la séparation. Non seulement, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la faute non plus du premier cheminant. Mais vous avez joué le rôle qu'il fallait que vous jouiez. Vous avez été parfait. Voilà. Vous avez été parfait. Et ce n'est pas de votre faute si vous aviez été anesthésié. Comme ce n'est pas la faute du premier cheminant, s'il s'éveille en premier, vous voyez. Voilà. Donc, pas de culpabilité à avoir, pas de pression à se mettre en plus. Cool Raoul. À ce moment-là, votre premier cheminant, il est dans l'énergie du cœur. Vous allez le sentir. Vous allez sentir à quel point le premier cheminant s'aime et à quel point il vous aime et qui ne va pas ni vous abandonner ni vous rejeter. Donc, faites votre travail sur vous calmement. Pas de précipitation, ça ne sert à rien. Le but, c'est que le travail soit fait convenablement et ne paniquez pas, ne culpabilisez pas ou, ça c'est plutôt pour les yin second cheminant mais pour les yang second cheminant, ça serait plutôt prenez votre temps de ne pas foncer dans le tas comme vous avez l'habitude de faire parce que vous pensez savoir alors que vous ne savez pas. C'est, voilà, apprenez de votre premier cheminant. Apprenez, observez, ressentez l'énergie du cœur, allez vers votre enfant intérieur, voilà, ressentez cette énergie d'amour qui est aussi votre énergie d'amour, ressentez-le. Ressentez cette énergie plutôt du coup ressentez-la. On ne va pas venir vous la prendre. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qu'on va vous abandonner et qu'on va vous venir vous le retirer. Cet amour, c'est votre amour originel et peu importe le temps, l'espace, ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, ce qui a été dit ou pas dit, ce qui sera dit ou ne sera pas dit, cet amour-là, c'est vous, c'est votre âme et on ne peut pas vous la retirer. On ne peut pas. donc voilà. Arrivez tranquillement à être dans cette ouverture de cœur, à aller vers votre intériorité, à aller voir cet enfant intérieur et le libérer, jouer avec. Offrez-vous la possibilité de vous aimer pour une fois pour une fois dans votre vie. Ok. Donc on va pouvoir passer à la troisième étape du coup, qui est l'étape du pardon, qui est le vrai pardon pour moi à mon sens. Le pardon envers soi. Ok. Le pardon envers soi, c'est le fait de s'offrir l'opportunité, la possibilité de savoir que la séparation, elle est derrière nous, qu'elle est illusoire et qu'elle ne se reproduira plus jamais. C'est être tellement relié à son âme, à son cœur, que l'on va casser l'énergie de séparation parce qu'on sait que notre fusion est inévitable. D'ailleurs, la fusion ne suit pas la séparation, mais elle la précède. C'est grâce à votre fusion originelle que vous, après, vous êtes rentré dans cette énergie, on va dire, de séparation, de dualité, en fait, pour ensuite revenir à cette fusion. mais c'est cette fusion en réalité qui vous a donné vie. Et donc, ça va être le moment où vous allez couper avec vos fonctionnements passés, les fonctionnements de dualité, les fonctionnements d'illusion, les fonctionnements de peur, et donc, avec tout ce qui est séparation. et donc, vous allez vous pardonner à vous-même, en vous-même, pour vous-même, de ce que vous avez vécu et de vos choix d'incarnation, tous, que ce soit dans cette vie ou dans les autres. Le pardon pour l'avoir vécu, donc, ça va être le fait de libérer la blessure originelle de séparation. C'est vraiment un cadeau et je peux même dire presque un miracle parce que le pardon, il va permettre de tracer la voie au second cheminant comme, moi, j'ai vu comme s'il y avait un chemin pavé d'or qui s'était dessiné devant mon autre, devant mon yang, en fait, pour lui offrir la possibilité de se pardonner. À ce moment-là, le second cheminant, il est éveillé, qu'il vienne vous dire ou pas, ça n'a pas d'importance, qu'il soit encore dans des masques, c'est possible puisqu'il ne s'est pas pardonné, mais ce pardon-là, il va permettre au second cheminant, c'est vraiment un cadeau que vous faites au second cheminant, de lui permettre de se pardonner. Et vous voyez dans la vidéo sur la blessure originelle de séparation, je vous disais que le second cheminant, il arrivait, il venait voir le premier cheminant en lui disant bon, c'est bon, là, t'es peur, t'es fonctionnement à la con, t'es blessure, t'es croyances limitantes, tu vas me les dégager parce qu'en fait, toi, t'es là pour vivre l'amour. Et bah là, à ce moment-là, le pardon à soi du premier cheminant, ça dit ça au second cheminant. c'est comme si, c'est comme si là, à ce moment-là, le premier cheminant, d'âme à âme, il dit à son second cheminant, c'est bon. Là, t'es peur, t'es blessure, t'es dysfonctionnement, t'es... t'es croyances limitantes, t'es faux jugements vis-à-vis de toi, toutes tes illusions, là, tout ce qui fait que tu penses ne pas vivre l'amour, ne pas être l'amour, tu vas me le retirer. Et c'est la promesse que le premier cheminant va faire à son second cheminant. Tout comme le second cheminant a fait cette promesse au premier cheminant en début de séparation. Là, à ce moment-là, c'est le premier cheminant qui fait cette promesse-là au second cheminant en disant non seulement je sais que t'es capable, je sais, je sais que t'es capable. j'ai une foi absolue en toi, j'ai une foi absolue également en moi et non seulement je sais que t'es capable, mais cette fusion, cette réunion, elle est là pour nous, elle a été écrite pour nous, cette histoire, elle est là pour être vécue par nous, pour nous. et si ça, c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce qu'il vous faut, mais mais voilà, ça va être cette troisième étape de pardon qui est pour moi le vrai pardon permet de libérer le second cheminant. C'est à ce moment-là que le second cheminant peut enfin vivre sa vie. Enfin, se libérer de ses chaînes, en fait. Parce que nous-mêmes, on l'a libéré aussi. On a nous-mêmes libéré en tant que premier cheminant nos seconds cheminants. Et donc voilà, le pardon va permettre de créer comme un chemin d'or pour le second cheminant. Et ça va être le moment pour le second cheminant de se dire que lui aussi ou elle aussi y a le droit et qu'il peut rentrer dans cette énergie de pardon. Parce que avant, vous voyez, quand vous êtes chez dans l'ouverture de cœur, la deuxième étape, cette évidence de cœur, du cœur spirituel, le second cheminant, il avait eu cette évidence, il avait capté, mais il se pardonnait pas. Il se disait non, c'est encore trop beau, non, j'ai pas le droit, et non, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas, c'est que des conneries et que va dire ma famille et que vont dire mes amis et si je me plante et si je suis pas à la hauteur et si c'est pas comme je l'imagine et que je peux pas contrôler, qu'est-ce qui va se passer, etc., 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 alors que là, non, c'est d'un coup, notre pardon permet au second cheminant de se pardonner et de pouvoir ben, croire en fait en lui ou en elle pour faire son travail. et c'est là que moi, j'ai compris à quel point mais ce parcours, il a toujours été fait en binôme, c'est un truc de fou et c'est là à quel point aussi j'ai compris que mon yang et en tout cas les seconds cheminants sont d'une force parce qu'on dit tous ouais, c'est des lâches, machin, moi j'ai jamais dit ça de mon yang, encore heureux, après son égo m'a fait chier, c'est pas la question, ça c'est clair, mais je l'ai jamais senti lâche, vous voyez, c'est peut-être parce que c'est un yang, mais tous ces trucs là qu'on peut dire sur le second cheminant, ben en fait, nous, notre second cheminant, il a eu assez foi en nous pour dire, mais putain, en fait, je te laisse faire et si tu fais pas, si t'arrives pas à ce travail là de pardon, moi je serai dans l'obligation de vivre une vie de survie et de merde et waouh, si ça c'est pas de la foi, après c'est fait de manière inconsciente, ok, mais putain, est-ce que le premier cheminant aurait été capable de donner sa foi comme ça ? J'en suis pas sûre, j'en suis vraiment pas sûre et c'est c'est là qu'on se dit mais waouh, nos seconds cheminants, ben ils sont balèzes quoi, putain, ils sont aussi forts que nous en fait, de toute façon, c'est notre âme, donc voilà, ils ont toutes les qualités qu'on a et toutes les forces et c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous, en tant que premier cheminant, vous êtes en train de m'écouter, à quel point vous vous avez la vie de votre second cheminant dans vos mains et je vous dis pas ça pour faire culpabiliser, je suis une ligne, j'ai assez culpabilisé ou pour vous mettre de pression, je ne sais trop quoi, c'est pas le but, mais putain, sans ça, notre second cheminant, il est pied et main liée et il ne peut rien faire et je trouve ça juste beau en fait, beau de voir à quel point tout a été écrit, tout a été pensé, rien n'est laissé au hasard en fait et je trouve ça magnifique en fait. et donc voilà, à quel point, voilà, les seconds cheminants, ils ont mis confiance en leur premier cheminant quoi, et à quel point les premiers cheminants, mais putain, vous pensez que c'est votre second cheminant qui dirige, qui contrôle, qui machin, mais non, c'est vous en fait, c'est vous la locomotive, c'est vous qui tirez le truc et putain, genre votre second cheminant, il vous doit la vie, mais vous lui devez aussi, vous voyez, c'est là qu'on se rend compte en fait que sans l'autre, on ne serait jamais arrivé où on est et j'ai presque envie de dire qu'on ne serait rien sans l'autre, mais j'ai peur que ça soit mal compris, donc bon, la phrase est dite, mais, mais ouais, on n'aurait pas pu être la personne que nous sommes actuellement. Et voilà, c'est beau quoi, putain. Et du coup, c'est un travail qui se fait en binôme et voilà, à quel point ça a été pensé et tout, par vos âmes en soi. Et à ce moment-là, on ne voit plus la relation passer avec tristesse où on ne va plus se dire qu'on est passé à côté de quelque chose et on ne va plus vouloir non plus la reprendre où elle s'est arrêtée parce qu'on sait à quel point, en fait, on a évolué, que notre second cheminant va évoluer et que la relation, mais elle n'aura plus plus rien à voir avec la première relation qu'on a pu vivre en lune de miel, en fait. Donc, on se rend compte à quel point, en fait, notre relation en lune de miel, elle a été parfaite. Elle a été à l'endroit où elle devait aller avec les blessures qu'on avait et qu'on n'ait pas passé à côté de quelque chose, qu'on n'a pas à s'en vouloir d'avoir dit ou fait quelque chose ou pas dit, pas fait quelque chose. Elle a été ce qu'elle devait être et votre fusion, vos retrouvailles et votre réunion sera ce qu'elle doit être. Et, en fait, la lune de miel ou le parcours, voilà, la relation, le lien que vous avez avec votre autre, votre âme jumelle, à ce moment-là, c'est vu comme un miracle. Je n'ai pas d'autres termes, en fait. C'est vu vraiment comme un miracle. Un cadeau de la vie, mais, putain, à quel point on en a chié, on a serré des dents, on a pleuré, on en a eu marre, on a supplié, on a prié, on a aimé aussi, on a rigolé, on s'est tiré vers le haut. Parce que, ouais, aussi, il ne faut pas oublier que le parcours, on le fait aussi pour nous, effectivement, mais aussi pour les autres. Moi, ça m'a beaucoup aidée de me dire que, voilà, je faisais mon chemin pour vous aussi, que, que, et que, voilà, on n'est jamais seul aussi, à quel point on peut compter sur nos ancêtres, les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, nous-mêmes, l'âme de notre autre, ben, c'est incroyable, quoi. Et, et ouais, c'est vu, mais comme un miracle, en fait. Il n'y a plus d'énergie, de basse énergie vis-à-vis du passé, mais il n'y a pas non plus de pression vis-à-vis du futur. Il y a ce, cette évidence de on sait, voilà, on sait. On sait, et à ce moment-là, on a juste envie de dire à notre autre, mais prends le temps que tu as besoin. j'ai confiance en toi. Je fais ce que tu as à faire. Voilà, fais ce que tu as à faire. Et, que, putain, on est fait l'un pour l'autre et que on célèbre, en fait, comme notre mariage qui est notre fusion. C'est, on sait que ça arrive. Du coup, à ce stade, on a plaisir à offrir notre confiance en notre autre, notre temps, notre compassion. À ce moment-là, on rentre vraiment dans la compassion vis-à-vis de l'autre. On n'est plus là à se dire, ouais, putain, il ne fait pas encore son travail, là, il fait chier. Putain, il y a encore l'ego, là, il porte encore les masques. Non, quand on le voit, justement, notre autre avec ses masques, on a cette compassion de se dire que déjà, il va y arriver, que ce n'est pas définitif, vous voyez. Et cette compassion qu'en fait, les masques que notre autre met sur lui, c'est une forme d'amour vis-à-vis de lui. Et c'est parce que ce second cheminant, il n'a pas encore réussi à être dans cette énergie d'amour vis-à-vis de lui. Et nous, justement, à ce moment-là, on y est et on l'envoie. à ce second cheminant, à notre second cheminant. Et donc, on a cette compassion non plus en train de se dire « Ouais, il ne faut rien, quel con, ou quel con, entre guillemets. » Parce qu'on pense, ouais, on peut penser ça de l'ego, mais pas de l'âme de l'autre, quand même. Mais, ouais, ouais, on peut quand même se le dire. Mais, plus de, de savoir croire que l'autre va arriver, en fait. Et, ouais, on a cette compassion. Cette compassion de pouvoir se mettre à la place de l'autre et, et de croire en l'amour, tout simplement. De croire en la vie, de croire en la source, de croire en nos âmes. De croire que, que cette histoire, elle a été écrite pour nous. On l'a écrite pour nous, et voilà. Des milliers d'années, en réalité. On est aussi heureux et on a plaisir à offrir notre soutien. Voilà, quand j'entends dire, « N'envoyez pas de l'amour à votre autre. » Alors, peut-être à l'étape de deuil, je peux le comprendre, mais là, mais en fait, quand on aime et qu'on aime vraiment dans cette ouverture de cœur et cet amour inconditionnel, on n'a que envie de le donner à notre autre. Mais pas le donner à le vivre avec et à, à l'étouffer de ça. Non. Notre cœur cherche juste à s'expanser. L'amour cherche à s'expanser et à s'offrir, à se partager, à rentrer en reliance avec l'autre. Donc, bien sûr qu'on aime l'autre. À ce moment-là, si vous dites, « Faut plus aimer l'autre, faut l'envoyer chier, il se démerde pour sa réunion et à faire son travail, c'est à lui de revenir et basta. » Déjà, c'est que vous n'êtes pas dans cette étape-là mais que c'est peut-être aussi que vous n'êtes même pas âme jumelle parce que, parce que non, à ce moment-là, on sait que c'est à deux. La réunion, on l'a construit à deux. En plus, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est pas l'un qui arrive pour la réunion et voilà. cette réunion, elle se construit à deux. Et on peut pas être vraiment prêt à la réunion parce que ça se construit ensemble en fait. Et voilà, si on aime, bien sûr qu'on aime. Putain, on aime mais comme on n'a jamais aimé l'autre en fait. Je peux pas dire qu'on aime plus. Je pense pas qu'on aime plus mais on aime sans blessure en fait, sans peur, sans retenue, juste parce qu'on aime en fait. voilà. On est dans l'amour comme ça. Voilà. On s'engage aussi avec notre âme vers les retrouvailles. Là, à ce moment-là, on s'engage en fait. On s'engage vers ces retrouvailles. Non plus comme on le voudrait. Vous voyez ce truc de de ouais, moi j'aimerais que ça soit comme ça et qu'il fasse ça et qu'il se met à genoux et qu'il s'excuse, qu'il machin, qu'il ceci, qu'il cela avec plein de conditions. Non, on n'en a plus rien à foutre. On est juste dans ce truc de on sait que les retrouvailles, elles vont arriver au moment où elles doivent arriver et que ça sera dans les meilleures conditions pour nous deux. Et comme en fait, comme chacun de nous pouvons le vivre. Comme en fait, non plus, on ne veut plus une relation comme on aimerait la voir ou comme on dit, on voudrait que l'autre nous apporte cette relation. mais on se dit on vivra ce que l'on doit vivre au moment où on doit le vivre et comme on peut le vivre. Et il n'y a plus aucune obligation, il n'y a plus aucune pression. À ce moment-là, l'énergie de pression qu'on s'est mis là à avoir peur de passer à côté de quelque chose, à avoir peur de ne pas être à la hauteur ou que le temps passe trop, que l'autre nous oublie, je ne sais pas, tout ce qui peut se mettre comme pression en fait, tout ça, c'est derrière nous à ce moment-là. Parce que l'énergie de séparation est évacuée, tout simplement. Et aussi, alors, on a ce truc où on ne souhaite plus le meilleur à l'autre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, souvent, pendant toute la phase de séparation, on est là et il y a ce truc en nous qui fait, bon, si l'autre choisit quelqu'un d'autre, on lui souhaite le meilleur avec cet autre. Et en fait, ça, c'est un truc, mais rien que le dire, je sens que ça referme parce que c'est un truc mais qui blesse l'autre. C'est comme si votre second cheminant, il vient vous voir en disant, non, mais en fait, tu sais quoi, chouette que tu passes à autre chose et chouette que tu rencontres mais l'homme ou la femme de ta vie. Et vous imaginez quand vous dites que vous souhaitez le meilleur à l'autre avec quelqu'un d'autre, c'est ce que vous lui dites. Et c'est, non, c'est plus possible. Donc là, à ce moment-là, on ne se dit plus ça. On souhaite le meilleur à l'autre mais on sait que le meilleur à l'autre, c'est avec nous. Pas parce qu'on est la meilleure personne, pas parce que, je sais pas, on sait faire les meilleures recettes de crêpes au monde, j'en sais rien, je me sens des conneries, qu'on fait bien l'amour, que j'en sais rien, qu'on a de l'argent, qu'on donne, que machin, pas ça. Mais parce qu'on sait que nous deux, c'est une évidence. On est âme jumelle, en fait. Et que le meilleur bonheur, c'est déjà en notre sein, en nous, à notre un, mais que l'autre ne va pas nous apporter le bonheur mais va nous permettre de l'expanser, comme de donner un coup de boost à ce bonheur. Et du coup, on souhaite le bonheur de l'autre, on souhaite que l'autre guérisse, on sait qu'il va guérir, non plus pour qu'il nous rejoigne mais parce que, c'est un bonheur d'être guéri, vous voyez ? et on souhaite ça à l'autre et souhaiter en fait que l'autre soit avec nous pour expanser ce bonheur et l'offrir à tout le monde. Et voilà, non plus en fait que l'autre nous apporte ce bonheur parce qu'à ce moment-là, on est dans le 1 individuel, on est dans le bonheur, mais que notre autre soit là pour créer ce 3 et donner cet élan, cette impulsion d'amour en fait. Je voudrais que ça soit clair en fait. Dans l'individualité, dans notre 1, on vit dans le bonheur, on est dans le bonheur, on est heureux mais quand on est à 3, donc nous, l'autre, le couple, la source en fait, ça amplifie ce bonheur. Et donc non, on ne va pas souhaiter le meilleur à l'autre avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Voilà. Car voilà, on sait que le meilleur c'est ensemble et qu'il ne reste qu'à venir. À ce moment-là, ce bonheur-là, il est mais à notre porte en fait. Donc les challenges, ça va être de casser les réflexes de peur, de séparation, tout ça, parce qu'il y en a encore, le corps est encore engrammé de ces réflexes. Ça va être de croire en l'amour, de consolider aussi notre reliance à notre cœur. Donc en fait, c'est assez particulier. Ça s'appelle, je crois on peut dire, l'œuvre au rouge. C'est quand on est dans la voie royale de destruction et de construction à la fois. De destruction de réflexes passés et de construction des vertus, de les porter, de construire encore plus notre reliance à l'autre, notre reliance à la source, notre reliance à nous-mêmes, à notre cœur, à notre source, à notre âme. Voilà. Et ça va être aussi du coup le challenge de se mettre en marche concrètement vers la réunion tout en écoutant le rythme de l'autre et en étant aussi dans notre mission de vie. Donc si l'autre nous dit qu'il ne veut pas être avec nous, on ne va pas forcer les retrouvailles ni la réunion. Se mettre en marche concrètement vers la réunion, ça va être d'être dans les meilleures conditions vis-à-vis de nous-mêmes, être dans les meilleures conditions pour accueillir l'autre, être dans les meilleures conditions pour vivre notre mission de vie. Parce que forcément, sans mission de vie, il n'y a pas de réunion. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas en réunion juste pour faire bisous, bisous et câlin, câlin. voilà, on peut être dans la... se mettre en place concrètement pour la réunion, ça va être de continuer à suivre notre guidance, à pouvoir de plus en plus nous épurer, de plus en plus monter en énergie, voilà, tout ça. d'enlever, en fait, ce qui pourrait faire obstacle encore à cette réunion. Mais à ce moment-là, c'est plus dans les mains de notre second cheminant. Donc en fait, nous, ça va être vraiment être dans cette... énergie de cœur, croire en la justice divine, continuer à prier, être dans notre reliance de cœur, être dans l'expansion du cœur, et à savoir que notre réunion et notre fusion est totalement... comment vous expliquez ? Juste, en fait, que notre second cheminant le mérite, qu'on le mérite, nous, en tant que premier cheminant, que la source le mérite, que le collectif des âmes jumelles le mérite, que notre famille le mérite, que, voilà, vraiment, c'est la meilleure chose qui peut arriver à tout le monde à ce moment-là. Et donc, c'est juste. Mais juste dans le terme de justice divine. Et du coup, les retrouvailles, ça se fait quand, du coup ? Là, ça dépend de chaque couple. Il y a des seconds cheminants qui vont revenir très tôt après avoir eu le déclic, et d'autres qui vont vouloir revenir mais totalement clean. Vraiment, avoir épuré tout ce qu'ils avaient à épuré, être dans leur mission de vie, être au 1, en fait, avoir retrouvé ce 1. Là, ça dépend de chaque duo. Soit les seconds cheminants vont revenir en n'étant pas encore dans leur 1, dans leur individualité, dans leur reliance à leur cœur et leur âme, où il y en a qui vont vraiment vouloir revenir au moment du 1. Donc ça, ça dépend de chaque duo. Voilà. Du coup, ce pardon envers nous, ça va vraiment être le fait de se donner de l'amour inconditionnel et de nous libérer de tout ce qui pourrait entraver cet amour inconditionnel. Et, d'ailleurs, le pardon peut être un peu compliqué parce que... Parce qu'en fait, les séparations qui nous ont fait croire qu'on n'était pas méritant à avoir l'amour, à être dans cet amour, et à nous couper de l'amour, c'est ce qui nous tient, en fait. C'est ce qui nous fait croire qu'on a notre place sur Terre. C'est un peu notre... Notre... Raison de pourquoi on s'est incarné. Donc, quand on l'enlève, on a la sensation qu'on va perdre notre raison d'incarnation. Perdre une forme de qui nous sommes. Alors qu'en fait, cette version-là de qui nous sommes, c'était la version blessée. Et donc, voilà, le pardon peut être un peu complexe à vivre pour cette raison. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, attendez, je vais essayer de me connecter quand même à ma guidance pour savoir s'il faut que je dise encore des choses. Alors, ils me disent que c'est à la portée de tous. Voilà, ce pardon, il est à la portée de tous. sans pardon, la fusion ne peut pas être possible, mais les retrouvailles non plus. D'accord ? Non, c'est bon. Ils n'ont plus rien à me dire. ils disent que la vidéo est déjà très complète et que l'énergie donnée dans cette vidéo vous permettra déjà d'être dans cet élan-là. Si vous n'y êtes pas encore, l'énergie de la vidéo vous donnera un aperçu. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.